bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un petit peu particulier de la chaîne guitare puisque comme vous voyez c'est moi qui vous cause dans le poste et je vais être l'unique sujet l'unique invité de cette émission le but du jeu c'est quoi c'est de vous expliquer de quoi il retourne avec le pass backstage à 5 euros par mois que je viens de mettre en place alors vous avez sans doute remarqué que depuis que j'ai déployé le nouveau look sur la chaîne guitare.com si vous allez tout en haut sur la gauche vous avez un lien qui vous propose de devenir backstage vous avez aussi une bannière qui vous dit que avoir un pass backstage c'est plus de bonus plus de contenu et plus de passion donc voilà je voulais enregistrer cette petite émission vidéo pour vous expliquer qu'est ce que vous allez retrouver là dedans alors l'idée c'est de vous mettre du contenu exclusif en particulier des vidéos des avant premières des choses comme ça la première chose sur laquelle j'ai travaillé depuis quelques semaines c'est la diffusion de backing tracks original provenant des artistes ainsi j'ai eu des échanges avec steve qui m'a envoyé une de ces backing tracks pareil avec gothry govan des aristocrats ou encore jean michel casse dent mais aussi mika tiska alias mister fast finger yvan guilvic patome et bien d'autres l'idée c'est que quand je réalise une interview avec un de ces musiciens et bien ils me fournissent une de ces backing tracks originales en général de l'album convient de dont on vient de parler dans l'interview pour que vous puissiez vous aussi jouer par dessus la backing track donc le rythme a priori auquel je pense diffuser ces backing tracks c'est environ au rythme d'un par mois là j'ai largement de quoi de quoi tenir pendant pendant un moment donc ça on est toujours très friand des backing tracks et c'est pas mal sympa le pass il vous donne accès à quoi aussi vous donne accès complet à toutes les archives donc actuellement si vous allez sur la chaîne guitare point com vous n'avez accès qu'aux dix derniers dix dernières émissions si vous voulez remonter un petit peu plus dans le temps là il vous faut le pass backstage il y aura aussi des avant premières j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans le passé par exemple avec l'interview de patrick ronda que j'ai fait au salon premier salon grain de guitare qui était en accès en avant première pendant trois semaines pour les abonnés du pass backstage il ya aussi le pdf de certaines interviews que j'ai pu réaliser parce qu'il y en a qui aiment bien lire les interviews après les avoir écouté ou alors pendant même qui les écoutent il ya l'implication dans ce que j'appelle un peu le pompeusement le comité rédactionnaire de la chaîne guitare c'est à dire avoir une influence sur le choix des thèmes sur les invités voire même avoir la possibilité de poser vos propres questions aux invités qui seront que j'aurai l'occasion d'interviewer par la suite et enfin il ya une newsletter exclusive pour les les abonnés dans laquelle je diffuserai des informations du style voilà les scoops de dernière minute les invitations quand je peux en avoir pour des concerts et des choses comme ça et aussi des des réductions ce que c'est quelque chose sur lequel je travaille et pour avoir ça en place avec plusieurs partenaires voilà c'est ce qui est actuellement sur le pass backstage à 5 euros par mois j'envisage de faire bien d'autres choses par la suite comme par exemple des des traductions interview le sous titrage le tirage au sort de matos que ça arrive quand même assez souvent que les les constructeurs les fabricants m'envoient du matériel et me disent de le conserver il ya aussi évidemment des livres des cd de la musique des places de concert gratuite et aussi le prêt de de matos ça peut être quelque chose qu'on peut tout à fait envisager et j'ai encore pas mal d'autres choses dans la tête pour 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 mettre ça en place donc encore une fois ça coûte combien ça coûte 5 euros par mois donc c'est à peine le prix d'un café par semaine c'est rien du tout pourquoi je fais ça le l'idée le premier objectif c'est vraiment de que je puisse me consacrer à 100% à la chaîne guitare c'est ce que je fais déjà depuis quelques mois clairement c'est un des modèles économiques de pouvoir avoir des revenus de de cette manière là autre manière de voir les choses aussi une façon d'assurer l'indépendance de de la chaîne guitare puisque vous savez que je suis assez attaché à ne pas transformer la chaîne guitare.com en sorte de sapin de noël où on a un peu du mal à voir le le contenu de la publicité tellement il ya de choses sur le sur le site web donc clairement prendre un abonnement c'est aussi une manière d'éviter ce genre de problème et enfin ça permet d'assurer la pérennité de la chaîne guitare et son développement pour avoir plus de contenu assurer les déplacements lors des concerts lors des salons et tout le team voilà j'espère que ça a été clair si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à venir interagir avec moi vous savez comment me trouver vous allez sur la chaîne guitare.com vous postez un commentaire sur twitter sur facebook voilà en tout cas j'espère que vous serez très nombreux à prendre ce pass backstage parce qu'il ya plein de belles choses à faire avec voilà ciao bye bye